alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la formation excel aujourd'hui ça va se compliquer un petit peu on va essayer de modifier ce qu'on avait fait précédemment et on va attaquer les formules et les fonctions donc vous allez reprendre la facture que vous avez fait la dernière fois il semble qu'on l'avait appelé exemple facture et repartir de ce fichier là qui est maintenant l'écran donc l'intérêt ça va être maintenant d'automatiser certaines choses par exemple ici les références j'aimerais bien pouvoir taper uniquement la référence et que ça me remonte automatiquement la désignation elle préunitaire après le calcul se fera automatiquement et si ce sera moins d'indiquer la quantité donc pour faire ce genre de choses on va être obligé d'utiliser des fonctions et on va mettre notre base de données articles dans un des onglets puisque si vous voyez il ya plusieurs onglets en bas on fait un qu'on va même renommer ici bouton droit renommée on va l'appeler facture la deuxième on va cliquer dessus bouton droit renommée on va l'appeler article c'est là dedans où nous allons mettre notre base de données d'articles avec les références et désignation les prix et ici ça sera pour vous un petit exercice bouton droit renommée client si on travaille toujours avec les mêmes clients il peut être intéressant de les référencer avec juste un code et que ça nous remonte automatiquement l'adresse et leurs coordonnées alors nous allons commencer par aller dans articles j'aurais pu le mettre au pluriel ça fait rien et nous allons rentrer ici références désignation et un prix donc ici on peut-être agrandir la colonne pour les désignations donc comme on a vu la dernière fois on se met entre les deux des deux en tête et on étire voilà référence on peut faire de la même façon un petit conseil mettez toujours une lettre avant votre référence ce qu'il ya des petits soucis ainsi vous mettez comme je vous expliquais tout à l'heure le 0405 la précédente vidéo ça peut poser des problèmes donc ici éviter les nombres ou alors vous mettez des nombres 100 0 devant mais préférence mettait toujours une lettre avant en premier caractère une par exemple ici je vais mettre désignation une et remettre à prix de 2 euros par exemple donc là on va vouloir ici un format monétaire en cliquant sur l'entête de la colonne je vais pouvoir sélectionner toute ma colonne donc je clique sur le c et si je fais bouton droit format de cellules dans nombre ici je prends monétaire toujours avec deux décimales le symbole euro ça me convient très bien ok donc voilà et on va continuer à saisir bref 2 exemple désignation 2 en volume matin prix de 12 euros 50 une rêve 3 désignation 3 et si on remet 2 euros 52 je pense que vous a compris le principe et vous rentrez toutes vos références à la suite maintenant nous allons modifier la facture alors l'intérêt ça va être de faire remonter ici notre colonne désignation une fois qu'on aura tapé cette référence ici déjà on peut supprimer ce qu'on avait saisi la dernière fois donc on sélectionne avec la souris et la touche supprime du clavier ou del sur le clavier voilà donc il va falloir alors ici on va avoir un souci puisqu'on avait dit que c'était du texte d'ailleurs on va continuer je vais vous montrer pourquoi ça va pas fonctionner parce qu'on va dire que c'est du texte et on va rentrer forme de calcul que lui va interpréter en texte on va je le faire pour que vous voyez ce que ça donne donc tout ce qu'on va faire ici c'est aller chercher une fonction donc ici sur la la somme et si vous avez une petite flèche à côté vous cliquez dessus vous avez autres fonctions donc nous on va chercher une fonction qui est de recherche ou de matrice voilà et c'est la fonction recherche v qu'on va utiliser donc recherche v ici vous avez toujours une petite explication qui vous dit à quoi ça correspond donc nous la fonction là va rechercher une valeur donc la valeur qu'on va saisir dans référence dans une table matrice c'est à dire le tableau donc celui que nous avons dans notre base article ici et il va chercher sur la même ligne qui va trouver la référence dans une autre colonne donc on va lui donner le numéro de la colonne donc là sinon on regarde quand il a trouvé la référence nous il va aller chercher la colonne 2 ici on a la 1 et la 2 donc l'index de codol pour nous sera 2 allons-y on va rentrer la formule donc ici autre fonction assez bon on est sur recherche matrice recherche v alors nous allons rechercher ici on va mettre la valeur donc c'est cette référence là la table matrice et ben on va simplement cliquer sur l'onglet ici article et on va aller sélectionner le tableau donc là moi j'ai considéré que j'ai 30 références mais si vous en avez 100 vous sélectionnez vos 100 références voilà et le numéro de colonne ici on a dit pour la désignation ça sera le 2 et on fait ok et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure il a interprété ça comme du texte donc il faut qu'on redéfinisse ici donc je vais supprimer ça je sélectionne toutes ces cellules bouton droit format de cellules et là je les mets en standard et là excel va examiner ce que je vais mettre dans la cellule et il va trouver tout seul que c'est une formule il va l'interpréter on dans certains cas il est intéressant de forcer les cellules et dans d'autres cas le laisser faire excel donc nous allons reproduire la fonction autre fonction recherche v ok alors la valeur cherchée c'est bien celle ci notre matrice ici on va la rechercher là on avait dit jusqu'à 30 la colonne 2 voilà donc là pour l'instant nous avons pas de valeur ici il nous met en a donc c'est assez disgracieux pourquoi parce qu'ils trouvent pas de valeur moi j'aimerais bien ne rien voir dans cette colonne quand je ne saisis pas de valeur ici donc on va faire un simple test on va voir si dans cette colonne référence dans cette cellule référence il n'y a rien on mettra rien sinon ben on exécutera la 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 formule là alors je vais vous montrer comment marche un peu la fonction si alors nous retournons dans les fonctions notre fonction dans les on va prendre toutes les fonctions aussi donc tous et la fonction si la fonction si on va effectuer un test donc dans notre cas ça va être si la colonne la cellule a6 égale à rien du tout alors on doit indique on met un point virgule et on indique la valeur si vrai donc si notre test est vrai c'est donc ce qui veut dire si a6 égale à rien ben nous on mettra rien dans la cellule et valeur s'il faut donc si il y a quelque chose de a6 si n'est pas égal à rien et dans cet endroit là on mettra la précédente formule de calcul que l'on avait d'accord donc je vais vous montrer comment ça se présente on fait ok ici alors le test logique on va dire ici si a6 donc on peut cliquer sur la cellule a6 égale rien alors pour dire rien on met deux fois guillemets 1 donc là on voit il nous dit que c'est vrai effectivement parce qu'il n'y a rien donc valeur si vrai on met rien et valeur si faux on va mettre xxx par exemple je fais ok donc là vous voyez il n'y a rien dans la cellule pourtant on a bien mis une formule de calcul donc maintenant je vais tester ici je vais mettre quelque chose et voyez qui me le met donc si je supprime maintenant non pour rien alors je vais quand même remettre une valeur pour l'instant pour retrouver la cellule la voilà donc je supprime les contenus donc je clique simplement dessus je fais supprimer mon clavier voilà alors nous allons maintenant adapter cette fonction si on a vu la sa taxe comment c'était écrit donc alors ici c'est égal à 6 6 parenthèses on a dit nous faut là le test logique donc c'est a6 égale rien donc il nous faut la valeur si c'est vrai donc c'est rien point virgule et la valeur si c'est faux c'est donc notre formule de calcul que nous avions tout à l'heure une erreur qui me dit oui parce qu'il faut si oui j'avais oublié de fermer la parenthèse là il lui faut comme on a rajouté une parenthèse devant ici il lui faut une parenthèse ici donc on va tester mettre f1 effectivement ça marche f2 ça va chercher les bonnes références alors l'idée c'est de recopier maintenant cette formule partout dans cette colonne alors là il ya une petite astuce parce que je vous expliquais la dernière fois que quand vous allez recopier une cellule vers d'autres cellules ça va incrémenter automatiquement mais l'intérêt c'est que nous ici notre tableau où on va chercher les références lui ça va pas bouger c'est toujours de à 1 c30 ici dans l'article c'est comme ça il va incrémenter ici quand on va le recopier donc il ya une petite astuce ici on met simplement dollar à dollar 1 et ici dollar c'est dollar 30 donc là on dit à excel que on ne veut pas que ce soit créé à monter mais en fait entrer et maintenant on va pouvoir faire bouton droit copier et ici vous sélectionnez toutes les autres cellules vous faites bouton droit et ici vous pouvez copier que la formule donc c'est ce qu'on va faire copier formule et voilà donc maintenant si on tape ici une vous voyez ça va fonctionner une donc maintenant il va nous falloir rentrer remonter la colonne du prix unitaire puisque on leur enseigne aussi donc dans notre cas ici ce sera la colonne 3 ça va pas se compliquer la vie on va recopier cette formule ici bouton droit copier et ici on va faire bouton droit coller la formule oui le problème c'est que il a changé il a accrémenté donc ici il faut aller on va les remodifier ici nous c'est bien à 6 qu'on veut voir tester en valeur donc c'est bien à 6 et rechercher on va rechercher la valeur de toujours à 6 pour cette ligne là et normalement on a dit ici l'index de la colonne ça sera plus 2 ça sera 3 et il nous remontre effectivement le prix donc maintenant on va de la même façon bouton droit copier on sélectionne les autres cellules ton droit coller les fonctions et voilà automatiquement ouvrier et là on a des choses qui sont pas très très jolie donc on va les corriger ça aussi après un là on va s'intéresser déjà à regarder si ça fonctionne si on en met deux c'est bien calculé on met trois en dehors si c'est rebond tout est bien calculé voilà donc tout fonctionne correctement donc ici on a vu tout à l'heure la fonction si on va l'appliquer ici aussi on clique dessus on va dire que si à 6 égale rien on mettra rien sinon on fait là le calcul voilà donc ici on a cette formule qui est bien on va refaire bouton droit copier ici on sélectionne les boutons droit coller les formules donc voilà déjà pour cette partie là maintenant ce que nous allons faire ici je vais vous demander d'insérer cinq lignes alors bouton droit sur l'entête de la ligne assertion donc vous faites ça cinq fois bouton droit ça fait deux trois quatre et cinq bon peut-être que ça suffira peut-être que ça suffira pas on verra donc ici bah va falloir mettre les coordonnées d'autres entreprises donc moi je vais mettre non vous mettez l'adresse bon je vais pas un ici votre postal la ville l'hôtel le fax et votre email par exemple alors ce que je vais vous demander maintenant ça va être un petit exercice c'est de refaire la même chose qu'on a fait avec la base article pour vos clients on craint les vous simplement que il faut éviter de mettre à zéro dans les chiffres si vous mettez j'ai fait des chiffres privilégiés toujours de mettre en premier caractère une lettre voilà donc vous verrez en suivant exactement ce qu'on a fait pour les articles vous aurez pas trop trop de difficultés à faire ça pour vos clients on peut tester une dernière fois la facture on va voir si les calculs se font automatiquement je mets une quantité voilà effectivement tout fonctionne correctement là vous avez une facture qui est quasiment opérationnelle il reste plus qu'à mettre ici une date d'édition de la facture donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre une fonction ici tout simplement qui va aller chercher la date du jour donc on va aller dans ici des fonctions autres fonctions il ya une fonction qui s'appelle aujourd'hui tout simplement donc on va la serrer dans cette cellule voilà aujourd'hui ok ok donc on a la date maintenant on peut modifier le format bouton droit format de la cellule je peux très bien dire que je veux le jour de la semaine et tout ce format là ok je peux centrer par exemple ici à gauche voilà et je peux mettre en gras voilà maintenant vous avez une facture qui est complètement opérationnelle vous n'avez plus qu'à l'améliorer un petit peu pour la base de nos clients vous pouvez l'utiliser aussi comme ça en rentrant si vous avez à chaque fois des clients différents vous rentrez les coordonnées de vos clients ici et vous affecter un numéro de facture voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt donc on